Musique Bienvenue à l'USR FootMag, le premier magazine de l'USR Foot Club qui vous résume les matchs comme si vous y étiez. Samedi 29 septembre, c'était la quatrième journée du championnat de Régional 1. L'unité Saint-Trodienne affrontait l'équipe Red Star de Pointe-à-Pique. La Red Star est l'invitée de dernière minute dans le championnat de Régional 1. Après avoir été rétrogradée en Régional 2, la voilà qui revient affronter l'élite de l'Archipel. Une équipe qui doit encore prouver qu'elle mérite sa place face au champion en titre de la Régional 1. Le match s'annonçait tumultueux. Pour l'unité Saint-Trodienne, la première mi-temps se place sous l'égide de l'erreur défensive. Le club de foot a-t-il pris la mesure de la tâche ? Pas si sûr. Tout avait pourtant bien commencé avec un premier bus marqué par Vuto, maillot 8 USR, sur une passe de dangile au milieu de terrain. Son tir croisé rentre au fond du filet mais sa position de hors-jeu invalide le but. S'en suit après une multitude d'erreurs défensives qui mettent l'USR en danger. Comme à la troisième minute de jeu, l'USR laisse traîner la balle dans la surface de réparation. Au lieu de la dégager loin des buts, s'agit-il d'un excès de confiance ? Ou encore lorsqu'à la quinzième minute, Adonai et Jérémy, maillot 20 USR, ratent son dégagement de la tête. Un loup est rattrapé par le gardien qui prend les devants et récupère le ballon. Autre exemple, lorsque la défense USR peine à dégager le ballon. Grégory Lizeron finit par faire barrage au joueur Red Star pendant que le gardien récupère la balle. Aux erreurs défensives s'ajoutent aussi les occasions manquées. L'exemple est donné quand Danji tire un corner rentrant shooter directement au premier poteau. La balle ricoche, le joueur USR ne saisit pas sa chance et laisse le ballon être dégagé tant bien que mal par Red Star. Mais l'équipe pontoise réagit et part en contre-attaque, fait un centre dans la surface de réparation. Ses coéquipiers déjà trop avancés pour reprendre le ballon perdent la balle. Deux minutes après, l'USR commet à nouveau une erreur défensive qui cette fois-ci ne pardonnera pas. Danji fait une passe dans l'intervalle. Santos d'Acosta-Georges rate son contrôle, ce qui permet à Adam Ralph de Red Star de s'échapper balle au pied vers l'ébut. Il frappe et loge la balle à droite du gardien USR qui ne peut rien faire. Red Star ouvre le score à la 32e minute, l'USR accuse le coup. Quelques minutes après, l'USR manque l'occasion de revenir au score. Après un dégagement du gardien, le ballon trouve la tête du milieu de terrain. Anne Rose-Mavrik récupère la balle et fonte vers l'ébut. Il tente un tir croisé mais le ballon tape le montant gauche de la cage. Nouvel échec à la 42e minute, Santos d'Acosta dégage le ballon en milieu de terrain. Barbosa part en contre, croise son ballon. Le gardien Red Star qui a voulu anticiper laisse le cage vide, mais le tir du maille au 9e USR passe à côté. Au même moment, dans les gradins, les supporters inquiets commencent à perdre patience. La fin de la première mi-temps approche, l'USR peine à marquer et leur erreur de jeu ne fait rien pour arranger les choses. A l'instar du manque d'attention du maillot 4 USR qui se fait subtiliser la balle par le maillot 9 Red Star, le pontois centre mais personne ne reprend le ballon qui passe devant le cage. La délivrance pour l'unité Saint-Trozienne intervient à la 6e minute du temps additionnel de la première mi-temps, lorsque Barbosa tire un coup franc dégagé par le gardien mais immédiatement repris à la volée par Feuja-Yohan Thumont. La première mi-temps s'achève, un par-tout. Dès le début, les Red Stars donnent du fil à retordre à l'USR. Le match est serré, les équipes ne parviennent pas à créer ou à finaliser leur occasion. La tension est palpable même entre les joueurs d'une même équipe. De nombreux cartons jaunes sont donnés, 4 au total pour comportement antisportif, et deux cartons rouges seront distribués. Lorsqu'à la 40e minute de jeu, une altercation éclate entre un joueur de l'USR et le gardien Red Star. Les joueurs de chaque équipe interviennent, leur bruit prétente de calmer le jeu sans grand succès. Le match est interrompu pendant plusieurs minutes. Ils auront Dimitri quitté le terrain enragé et le gardien Red Star est expulsé. Le match reprend sous le regard effaré du public et avec un joueur en moins pour l'USR. La deuxième mi-temps se déroulera dans le calme, même si quelques tensions subsistent. Le début de cette deuxième mi-temps est marqué par les nombreuses occasions ratées, aussi bien du côté Saint-Trosien que du côté pointois. Comme lorsqu'Anne Rose mène une contre-attaque et centre dans la surface de réparation. Barbosa devante le gardien mais ne cadre pas son tir, le ballon passe à côté. Ou encore lorsque cette fois-ci c'est Renard Kendall, Red Star, qui lance une contre-attaque, passe la balle au maillot 3 qui centre dans la surface de réparation. Le maillot 7-USR passe à travers. Le ballon est récupéré par Edom Ludwig, qui tire mais rate le but. Quelques minutes après, nouvel échec pour Red Star. L'USR subit des tentatives de l'équipe pointoise mais ne cède pas. Notamment avec ce nouvel essai de Red Star, quand Gilbert Ryan tire un coup franc et que le ballon fond sur le gardien USR, qui a tout juste le temps de plonger et de dégager le ballon, les deux points en avant. Le danger n'est pas pour autant écarté puisque Gauvin d'un Thomas, maillot 10, Red Star tire immédiatement. Son shoot trouve le bras du gardien, le but a été évité de justesse. A la 51e minute, Feutré récupère le ballon dans les pieds de IREP, maillot 13, Red Star. Barbosa en profite pour reprendre le ballon et tire en début de surface de réparation. Le ballon file droit vers les cages et finit sa course au fond du filet. 2-1 pour l'USR. Deux minutes après, l'USR tente à nouveau de marquer mais le ballon tiré par Barbosa est dévié par la défense adverse en corner. Le rythme continue de s'accélérer des deux côtés et l'USR cherche à creuser l'écart tandis que Red Star tente de revenir au score. Et il ne faudra pas attendre très longtemps pour que les pointois y arrivent. A la 79e minute, Red Star rend réponse sur un coup franc tiré au milieu de terrain par Gilbert, la balle se loge directement dans la licarne gauche du gardien USR qui ne peut rien faire. Red Star égalise pour le plus grand bonheur de ses supporters. L'USR tente de réagir mais sa tentative échoue. La fin du match approche et le temps presse. L'USR ne veut pas en rester là et c'est la longue touche de Adonai dans la surface de réparation qui défait l'USR du match au milieu. Le ballon trouve la tête de faux trait et finit au fond du filet. 3-2 pour l'USR. Dans un dernier effort, Red Star tente d'égaliser avec la remise en jeu du ballon fait d'un long tir en milieu de terrain. Mais la balle passe au-dessus des buts USR. La fin du match est sifflé. L'USR l'emporte de justesse 3-2. L'USR a été tendu parce que les deux équipes voulaient quand même la victoire. Tendu parce qu'on se l'est rendu tendu aussi. On se l'est rendu difficile ce match. On pouvait largement finir à la mi-temps avec 3-0. Maintenant on a pêché dans la finition malheureusement. Maintenant on a su aller chercher la victoire au deuxième mi-temps, chose qui est bien pour le groupe. On va retenir le résultat mais pas la manière. Parce que quand on peut être dans le titre, on devrait mieux faire que ça. On a dû être très forts mentalement parce qu'on partait avec un peu de difficulté et tout. On a dû se battre mentalement et on a su faire le bon jeu au bon moment. Avec le manque de rigueur, le manque de savoir-faire, on n'a pas su tenir le match à la fin. On a dû lâcher et ça a manqué. Vous savez, après tous nos déboires pendant l'inter-saison, à ce moment nous avons nos joueurs qu'on avait l'an dernier. Mais n'empêche que ça n'a pas été un match trop difficile pour nous. Mais aussi, disons qu'il y a de bon augure pour les prochains matchs. Sous le match de ce soir, je tire un grand coup de chapeau à l'USR, dans la mesure où c'est une équipe expérimentée. C'est une équipe expérimentée. Nos joueurs n'ont pas encore cette expérience-là, mais je pense qu'en cours de saison, on va acquérir cette expérience. Je ne sais pas si l'USR était dans une mauvaise disposition ou nous, nous étions dans une bonne disposition, mais n'empêche que ça a été un match agréable. Il va falloir que nos joueurs descendent du petit nuage où on est pour comprendre que tous les matchs sont difficiles. Il faut du mental à chaque rencontre chaque week-end parce qu'on va rencontrer encore des matchs de ce genre difficiles à gérer contre un adversaire très féroce. Des jeunes qui ont envie, qui ont faim de jouer et sachant que c'est l'USR qui est en face, ils en veulent encore plus. Il va falloir qu'on lève le niveau mental, surtout le niveau mental pour aller chercher la qualité. Nos joueurs sont individuellement, on a un collectif qui est bien, mais au niveau du mental, je pense qu'il faut travailler pour qu'on puisse aller sur le genre de rencontre. Le dialogue pour moi, c'est vrai qu'on n'attend pas l'adversaire, qu'on va jouer franchement et on mêle ce qu'il faut pour faire de meilleurs matchs que ce qu'on a vu encore ce soir. A l'issue de cette quatrième journée de championnat, voici le classement. L'Union centrosienne prend la tête avec 10 points pour 3 matchs joués, dont 2 gagnés et 1 nul. Vient ensuite l'Union sportive Bémaotienne et le stade Lamantinois avec 8 points pour 3 matchs joués, dont 1 gagné et 2 nuls. En bas du classement, on retrouve en 12e et 13e position la solidarité scolaire et l'Etoile qui perd une place. Red Star conserve la dernière place puisque le match contre l'USR était leur premier du championnat et qu'ils ont perdu 2 à 3. L'USR Footmax est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501